Bonjour à tous nos participants, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH RH matin avec notre partenaire iSIMS. Nous allons passer la prochaine heure pour approfondir un thème porteur, le recrutement des jeunes diplômés, quelles sont leurs attentes et sont-elles en adéquation avec celle des DRH. Alors c'est une configuration atypique sur le marché de l'emploi, comme tout candidat engagé dans un processus de recrutement, les jeunes diplômés se retrouvent en position de force. Face aux tensions sur le marché du travail avec les difficultés généralisées de recrutement, comment attirer les meilleurs éléments ou potentiels talents dans vos organisations ? Nous allons décortiquer les résultats de l'étude 2023 d'iSIMS, qui est tout chaud, ça vient de sortir, et vous avez l'exclusivité des premiers résultats sur ce webinaire RH matin, et cette étude a été réalisée à un niveau international sur les attentes des jeunes diplômés. Ce sera aussi l'occasion d'étudier les pistes pour adapter les stratégies de recrutement en fonction des des organisations. Pour cela, nous allons répondre à plusieurs questions avec notre invité, notre intervenant. Comment les jeunes diplômés envisagent de trouver leur place sur le marché du travail ? Quelle différence de posture entre les jeunes diplômés en fonction des pays ? Ça sera essentiellement entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Quelles sont les attentes en matière de recrutement, de salaire et de vie au travail ? Quel est le rapport aux vagues des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ? Un sujet qui est éminemment d'actualité, comme vous le savez, dans tous les secteurs d'activité, y compris RH. Nous aurons un intervenant principal à l'occasion de ce webinaire. Ce sera Thomas Bourson. Thomas, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Thomas Bourson est Head of Marketing chez iSIMS. C'est lui qui va nous présenter les principaux enseignements de cette nouvelle étude. Je serai en charge de l'animation. Philippe Di Carrier, rédacteur en chef de RH matin. Vous ne voyez pas la couleur de ma chemise bleue, mais c'est le signe de l'espoir que le soleil revienne assez rapidement. On garde ce cap pour l'ensemble de ce webinaire. La présentation des séquences, ça va se passer comme tel. En première partie, on va aborder un premier volet sur les présentations des activités corporelles d'iSIMS. Quel est son positionnement ? Quel est son écosystème ? Et puis, on abordera ensuite la partie de l'étude. On va se concentrer là-dessus avec Thomas qui nous présentera les principaux résultats. On abordera ensuite une partie conseil pour savoir comment mieux gérer cette partie de recrutement des jeunes diplômés. Et on devrait avoir une partie de questions-réponses assez large pour répondre aux questions des participants de ce webinaire. Petite précision d'organisation de ce webinaire. Vous avez un espace chat. Les participants peuvent poser des questions dans l'espace chat durant toute cette heure de webinaire. À la fin de cette session, il y aura un replay qui sera disponible via RH matin. Et on vous signale déjà que la présentation de l'étude qui va être présentée à l'occasion de ce webinaire sera envoyée ultérieurement par email parce que les résultats de l'étude sont tellement chauds qu'ils sont encore en train de consolider les résultats pour que vous ayez une vue globale très prochainement. Thomas, je me propose de me tourner vers vous pour entrer dans le vif du sujet. On va commencer par une présentation globale des activités d'iSIMS, votre positionnement, votre écosystème. On verra après quelques indicateurs de vos activités. On s'y lance, Thomas ? C'est parti. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, pour cette présentation. Je suis ravi de présenter les chiffres de cette étude qui nous tient à cœur. Chaque année, on l'a fait. Donc, on peut voir des belles évolutions sur certains critères et on verra ça un petit peu plus tard dans le webinaire. Une rapide présentation en commençant par quelques chiffres intéressants sur iSIMS avant de débuter le webinaire et également pour positionner iSIMS dans l'écosystème RH. iSIMS, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans d'existence sur le secteur, principalement aux États-Unis depuis à peu près 6 ans sur le marché européen. On a près de 6 000 clients dans le monde. Ça montre un petit peu la force de frappe d'iSIMS sur le secteur RH et une stat que j'aime bien partager lors des présentations et qu'on aime bien partager et dont on est assez fier. On a 2,7 millions d'utilisateurs de notre plateforme, de nos plateformes et de nos solutions iSIMS. Comme vous pouvez le voir, on collabore avec les principales plateformes d'emploi LinkedIn, Indeed et on s'intègre également aux principaux HCM et corps RH bien connus sur le marché français, Workday, SAP. Donc, on s'intègre sur leur brique recrutement et donc nous, on vient apporter notre plateforme iSIMS sur leur corps RH. L'écosystème est assez dense autour d'iSIMS. Tout à fait, on a des très beaux partenaires, on a une belle suite de solutions, mais en effet, sur ce secteur-là, on ne peut pas travailler tout seul et ce ne serait pas intéressant de travailler tout seul. Donc oui, on est vraiment intégré dans l'écosystème RH français, européen et mondial pour le coup. Donc, ça, c'est plutôt très positif. Voilà, donc plus de sessions partenaires. Juste pour faire une rapide présentation aussi, donc iSIMS, c'est un best-of-breed, c'est un spécialiste de la partie acquisition avec une plateforme tout en un. Notre ambition, en tout cas, c'est de donner les moyens aux recruteurs d'attirer des talents, d'échanger avec leurs candidats, de recruter des employés, de développer des collaborateurs. La principale solution d'iSIMS, c'est un ATS, un Applicant Tracking System, un logiciel de suivi des candidatures. Ça dépend comment vous l'appelez, mais en tout cas, vous connaissez tous cette solution. Donc, nous, on propose cette solution-là avec également d'autres solutions, d'autres modules qui permettent de venir compléter votre suite d'acquisition de talents. On est donc une plateforme de bout en bout et on propose une plateforme qui va de l'acte de candidature jusqu'à l'onboarding, en passant même jusqu'à la mobilité interne. Donc, ça permet d'offrir une expérience cohérente pour les candidats tout au long du parcours de recrutement. Voilà. L'un des points forts, d'où votre raison de s'implanter en France avec la SIMS, c'était notamment sur la dimension des interviews vidéo de mémoire. C'est ça. Vous avez acquis une startup qui permet de consolider votre service en la matière. C'est un peu ça. Alors, en fait, iSIMS a intégré le marché français en rachetant une entreprise qui s'appelait Easy Recru à l'origine, dont je faisais partie d'ailleurs. En fait, iSIMS a donc racheté Easy Recru qui était spécialiste de l'entretien vidéo différé et maintenant, la partie entretien vidéo fait partie des solutions qui sont intégrées à la plateforme iSIMS Talent Cloud. Et donc, du coup, vous avez… Alors, ça fait combien de fonctionnalités que vous proposez à travers cette plateforme Best of Breed ? Alors là, c'est une bonne question. Là, comme ça, j'en vois à peu près 15. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est vrai qu'on propose des modules qui sont tellement variés. Je parlais d'onboarding, je parlais d'entretien vidéo, mais il y a aussi du texte engagement si on veut communiquer avec les candidats directement par SMS en étant compliant avec les régulations et les règles européennes de RGPD. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on propose aussi. On propose des sites carrières. Enfin, voilà, c'est vraiment tout, si vous me permettez l'expression, tout l'attirail du parfait petit recruteur. On me propose vraiment cette suite de logiciels. D'accord. Et donc, du coup, avec iSIMS, vous avez déjà plusieurs références importantes en termes de clientèle ? Oui, quelques belles références que vous pouvez voir en bas de cette slide. Carrefour, Danone, Wipro, Wipro, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Wipro. C'est une grosse entreprise indienne avec une grosse workforce aussi en France. Schneider Electric, tout le monde connaît également, et Orange Business Services, et Kingfisher aussi. C'est une belle histoire, Kingfisher. Kingfisher, c'est donc la maison mère de Castorama, Bricodépôt, Screwfix. Et on a d'abord implémenté l'ATS au UK et ensuite en France. Donc, c'est une des belles histoires iSIMS en tout cas. Et donc, Wipro, juste pour une précision, c'est du coup ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques, mais de taille internationale. C'est un peu l'équivalent de l'Amérique à Accenture aux États-Unis, sauf que Wipro est d'origine indienne, mais c'est d'ailleurs l'un des acteurs les plus influents dans l'informatique en l'état actuel. Exactement. Merci Thomas pour cette présentation concernant les activités d'ILE-SIMS. Je propose que l'on commence d'aborder l'étude sur le recrutement des jeunes diplômés. Je tiens à préciser que c'est quand même un exercice régulier que vous menez du côté d'ILE-SIMS. Chaque année, une nouvelle étude sort sur ce sujet. Donc, ça nous permettra de faire parfois des comparaisons et des évolutions et faire des points sur les évolutions des attentes des jeunes diplômés. Je crois qu'il est important d'emblée de faire le point sur la partie méthodo de cette étude, Thomas, de se lancer dans les principaux résultats de l'étude. Sur quels critères vous êtes basé pour lancer cette nouvelle étude 2023 ? Alors, on a interrogé 1000 jeunes diplômés. Alors, depuis 2021, on aura les jeunes diplômés 2021, 2022 et futur 2023. Ce n'est pas encore totalement, ils ne sont pas encore tous totalement diplômés, les jeunes diplômés de 2023. En tout cas, c'est ce pôle de candidats qui a été repris. Donc, 1000 candidats français, jeunes diplômés français qui ont été interrogés entre le 25 avril et le 7 mai. Donc, pour vous dire à quel point les chiffres sont vraiment très, très frais. Et en parallèle, on a également interrogé 500 professionnels RH français pour confronter les avis, pour voir s'il y avait une adéquation entre les attentes des jeunes diplômés d'un côté et ce que proposent les RH ensuite sur le terrain. Voilà, donc ça sera vraiment des éléments très, très frais, du coup, que vous allez pouvoir diffuser très, très prochainement sur le marché. Exactement. Exactement. Alors, peut-être aussi avant de commencer. Donc, c'est une étude, comme tu le disais, Philippe, une étude qu'on fait chaque année. Donc là, on va faire des comparaisons avec 2022 sur certains critères. Et sachez également qu'un des chiffres qui peut lancer, en fait, la présentation de ce webinaire, c'est que 38,2% des RH déclarent qu'ils prévoient d'augmenter le nombre et le recrutement des jeunes diplômés. Donc, il y a vraiment une tendance forte, en tout cas, à étudier cette partie de la population, en tout cas. Il faut garder en tête, effectivement, quand même cette donnée macro-économique, un marché très tendu au niveau du recrutement, et du coup, qui rende la tâche plus complexe du côté des DRH. Tout à fait, oui, exactement. Je propose, Thomas, qu'on commence à commenter les principaux slides, notamment sur la partie du recrutement, sur les critères les plus importants postulés. Oui, tout à fait. On rentre directement dans le vif du sujet. On a posé la question des critères les plus importants pour postuler pour les jeunes diplômés. Alors, pas de surprise pour le critère numéro 1. Dans toutes les études, c'est celui-ci qui arrive en tête. Le salaire qui reste le critère le plus important pour postuler, notamment pour les jeunes diplômés, à hauteur de 72%. Ils avaient quatre critères à sélectionner. Donc, le critère est vraiment le top 1 sur toutes les études. Donc, je vais l'évacuer assez rapidement pour me concentrer sur les autres critères. Sachez qu'en tout cas, les jeunes diplômés au Royaume-Uni, pareil, mettent le salaire en tête des critères pour postuler. Ils le mettent un petit peu plus bas. Ils le mettent à 62%. Mais en tout cas, à travers les pays, le critère du salaire est le critère numéro 1. Ce n'est pas une énorme surprise. De toute manière, quelles que soient les études, on a compris que la partie des rémunérations était quand même la plus importante. C'est ça. Sur toutes les études qu'on peut consulter, c'est vraiment le critère principal pour candidater. Je tenais quand même à le mentionner parce que c'est important d'être exhaustif là-dessus. En tout cas, ce qui est assez intéressant de constater, c'est qu'entre 2022 et 2023, le top 2, alors cette fois-ci, n'a pas changé. Un travail qui ait du sens et des possibilités d'évolution professionnelle restent les deux premiers critères si on retire le salaire. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. C'est toujours les deux premiers, que ce soit en 2022 ou en 2023. Le changement s'opère par contre sur le podium. À la place numéro 3, la flexibilité des horaires prend la place des avantages et bénéfices. On va dire qu'on a un top 4 qui est assez bien consolidé. consolidé, en tout cas, où ces quatre critères reviennent de façon récurrente chaque année. Et ce qui est plutôt cohérent avec ce qu'on voit et ce qu'on lit à travers toutes les études qui sont réalisées. On est d'accord que sur la partie de la flexibilité des horaires, c'est lié à l'essor du télétravail qui a connu une forte accélération pendant la période de la crise sanitaire. Oui, c'est lié à cette question du télétravail, mais ça va un petit peu au-delà. C'est être vraiment très flexible dans la journée. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose, si à 18h, on n'est plus sur son poste de travail, potentiellement, on peut reprendre derrière à 20h, quand on a, je ne sais pas, manger, quand on s'est occupé des enfants, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Commencer un petit peu plus tard et finir un peu plus tard, commencer plus tôt et finir un peu plus tôt. Il y a aussi cette notion-là, la flexibilité des horaires. Il y a aussi une petite différence en fonction du genre. Le salaire en premier, si on est une femme, le deuxième critère qui arrive, c'est plutôt le sens au travail. Par contre, pour les hommes, c'est plutôt les possibilités d'évolution professionnelle qui arrivent juste derrière le salaire sur cette étude-là. Le premier point, le travail qui a du sens, c'est quasiment philosophique, parce que là, c'est quand même un gros point sur lequel les entreprises doivent travailler, sur lesquels les candidats accordent une importance, un intérêt important. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Philippe. En plus, dans un marché de candidats et dans un marché où, pour le coup, les candidats sont en position de force, malgré certaines situations qui sont un peu plus tendues, offrir un travail qui a du sens, c'est un vrai challenge pour les entreprises. Et il faut que les entreprises réfléchissent au sens qu'elles offrent à ces jeunes diplômés. Je pense qu'on ne peut plus se contenter du « j'offre un poste et c'est bon, la personne restera ». Surtout avec cette catégorie de la population, il faut s'interroger sur le « pourquoi c'est intéressant pour lui ? » « Pourquoi c'est intéressant pour moi ? » « Quelle valeur ça va donner ? » Les jeunes ont envie d'avoir de l'impact dans ce qu'ils font. La vision du « jeune planqué » n'est pas du tout corrélée à une réalité statistique. On ne le retrouve jamais. Ils veulent avoir des jobs et un travail qui aient vraiment un impact et où on peut voir les résultats de leurs actions. C'est quand même quelque chose qui est très important. Et c'est vrai que philosophiquement, oui, c'est plutôt intéressant à constater. Et je trouve que c'est quelque chose de positif, en tout cas, de ne pas être le salarié lambda derrière son poste de travail. Ce qui est assez étonnant, dans ce slide, je regardais les critères un peu challengers qui apparaissent. La culture d'entreprise, ça ne pèse que 18% finalement dans le choix de postuler dans une entreprise ? Alors, il y a la culture d'entreprise qui ne pèse que 18%, mais en même temps, la réputation de l'entreprise est solidement attachée à la cinquième place. Elle était aussi cinquième en 2022. Donc, c'est assez difficile à expliquer. Mais en tout cas, ça reste quand même un levier d'attraction. En fait, la culture d'entreprise permet aussi de faire rayonner sa marque employeur. Donc, je ne le mettrai pas totalement de côté quand même, notamment pour attirer les jeunes diplômés. Mais in fine, en effet, on constate que ça ne rentre pas dans les critères principaux pour recruter. Je pense que c'est plus la cerise sur le gâteau, plus qu'un critère décisif pour postuler. Et dans les critères challenging, je sais qu'il y en a un nouveau qui vient d'apparaître, parce qu'en ayant animé le webinaire l'année dernière, je savais que ce critère n'était pas apparu. C'était la semaine de quatre jours. Alors là aussi, on est quand même en pleine actualité RH, avec un sujet effervescent qui concerne maintenant désormais l'ensemble des DDRH, la semaine de quatre jours, qui est déjà à 16% si j'ai bien compris ? Alors, ça dépend si on voit le verre vide ou à moitié vide ou à moitié plein. Enfin, c'est déjà à 16% ou ce n'est qu'à 16%. Mais en tout cas, pareil, je trouve que pour un critère qui vient d'apparaître, ça reste haut, je suis assez d'accord. Mais en tout cas, ce n'est pas dans les critères principaux pour postuler. Mais à mon avis, dans quelques années, si déjà la semaine de quatre jours vient d'entrer dans le classement et se met dans un ventre mou, on va dire, des critères, peut-être que dans les années à venir, ce critère-là va augmenter. Et en effet, comme le sujet est chaud, c'est à mon avis quelque chose qui progressera dans les années à venir. D'autant plus que les jeunes diplômés, mine de rien, s'approprient quand même ces nouvelles tendances. Donc, je pense qu'on verra peut-être en 2024 les résultats. On aura l'occasion d'en reparler effectivement certainement de cette semaine de quatre jours. Mais je recommande le livre du PDG de l'entreprise LDNC qui fournit le service informatique et qui est un exemple en la matière et qui décrit effectivement comment l'organisation a été modifiée autour de la semaine de quatre jours avec un impact assez important. C'est assez efficace si j'ai bien saisi. Donc, je conseille ce livre. Thomas, je vais te laisser respirer deux minutes. Je vais juste préciser à nos participants les quatre derniers critères qu'on a du mal en revoir parce qu'il y a une petite couleur dégradée à la fin de ce slide. Donc, je l'ai précisé, les quatre derniers critères pour postuler, il s'agit du travail hybride qui est à 12%, les engagements sociétaux et la RSE qui est à 10%, le 100% télétravail qui est à 6%. Ça aussi, c'était un thème qui était assez important lors des dernières, des précédentes éditions. Et il y a aussi maintenant l'inverse, c'est-à-dire le 100% présentiel qui est égalité, qui est à 6% également dans l'étude I-SIMS. Merci. Thomas, oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, 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 je te remercie d'avoir en effet lu les derniers critères. Pas de souci. Et puis, c'est vrai que c'était intéressant de constater que le 100% soit télétravail, soit présentiel, arriver en queue de peloton pour le coup sur ces critères-là. Oui, effectivement, on voit quand même qu'il y a un nouvel état d'esprit, un nouvel ordre mondial, on va dire, de l'organisation du travail qui est apparu, on va dire, si on pourrait pousser cette expression. Thomas, je propose de passer à la suite de l'étude sur la dimension de la diversité et de l'inclusion. Oui, donc ça, c'est un des focus qu'on a fait dans le baromètre de cette année autour de la diversité et de l'inclusion dont on parle beaucoup. Et l'idée, c'était de connaître la vision des jeunes diplômés sur cette question-là. Donc, la question était assez précise. Quels sont les éléments spécifiques que vous recherchez lors de votre prise d'information sur l'entreprise en matière de diversité et d'inclusion ? Alors, un premier constat d'abord, c'est que c'est un sujet, sans grande surprise, qui intéresse les jeunes diplômés. Parce qu'on peut constater tout à droite qu'il n'y a que 10,6% qui ne cherchent aucune information sur ce sujet. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et une des premières actions pour attirer les jeunes diplômés, une des premières actions des entreprises, ça va être de mettre en avant ce concept de diversité, enfin, ce concept et cette notion de diversité et d'inclusion dans un processus de recrutement. L'un des leviers, semble-t-il en tout cas, c'est de montrer sa diversité au cours du processus de recrutement. Un exemple, par exemple, c'est si vous voulez attirer plus de femmes et que vous n'avez que des recruteurs hommes, intégrer des femmes dans un processus de recrutement peut être un moyen aussi d'attirer plus de femmes. Parce que ça fait partie aussi de la diversité de vos équipes, de montrer qu'il y a également des femmes dans une équipe. Si vous voulez attirer plus de femmes, montrer qu'il y a des femmes déjà dans une entreprise sera un des points fondamentaux de cette action-là. Ça permet aussi, cela dit en passant, d'éviter les biais. Parce qu'un homme qui recrute une femme peut avoir des biais, enfin, donc, mettez des femmes en face des femmes. Ça peut être un vrai avantage pour cette partie-là. Si on reste aussi sur la partie du processus de recrutement, le troisième point, donc la manière dont l'entreprise répond aux questions sur la diversité au cours d'un entretien d'embauche. Donc, ça, c'est un des points aussi intéressants. Là, sur ce concept-là, moi, je recommande deux choses, la transparence et l'authenticité. Ce n'est pas nouveau, mais par contre, il ne faut rien survendre. Ça ne sert à rien parce que vous allez créer de la frustration si les attentes que vous montrez pendant le processus de recrutement ne sont pas en adéquation avec ce que vit vraiment le jeune diplômé. Donc, vraiment de la transparence et de l'authenticité. Montrez les difficultés que vous avez actuellement. Je pense que c'est aussi important d'être conscient de ces difficultés et montrer les axes d'amélioration que vous êtes en train de faire là-dessus. Et le deuxième point qui était assez intéressant aussi dans ce sujet de la diversité et de l'inclusion, c'est la place de la mise en valeur de la diversité et de l'inclusion sur ces supports de communication, que ce soit réseaux sociaux, site carrière. Là, il y a une volonté des jeunes diplômés de voir la réalité des choses. Donc, n'hésitez pas à montrer des photos. N'hésitez pas à montrer des vidéos de salariés, d'employés. Je vous conseille d'aller visiter le site carrière d'AstraZeneca, le site carrière de PwC. PwC, ce sont des clients iSIMS, mais en fait, ils utilisent la vidéo pour mettre en valeur leurs équipes. Alors, ce n'est pas toujours sur de la diversité et de l'inclusion, parce que les collaborateurs peuvent se filmer directement, mettre en valeur leur travail au quotidien, mais aussi parler de sujets un petit peu différents. et ça permet aussi de mettre en valeur la diversité des équipes directement de façon authentique. Une surprise de mon côté, c'est la diversité des dirigeants de l'entreprise, qui n'a pas été un des sujets principaux de la part des jeunes diplômés quand ils sont dans une recherche d'informations sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. Ça a été une surprise parce que c'est souvent quelque chose d'assez médiatique et pour le coup, les jeunes diplômés ne vont pas chercher forcément d'informations là-dessus quand ils se renseignent sur la diversité et de l'inclusion. Oui, c'est des critères importants, dimension diversité et inclusion, surtout sur des secteurs d'activité dans lesquels évolue PwC, par exemple, sur le conseil et l'audit, on sait qu'il y a un churn qui est assez important dans le secteur, par exemple. Donc, c'est vraiment des sujets qu'il ne faut pas délaisser pour attirer les talents. Je propose, Thomas, d'avancer sur la partie soft skills. Oui, quelque chose d'aussi intéressant. Alors, lors de notre baromètre 2022, il y avait 30% des jeunes diplômés qui reconnaissaient et qui estimaient qu'en tout cas, les soft skills étaient un élément important de différenciation et d'employabilité. Donc, on s'est dit, il faut qu'on connaisse un peu plus en détail les soft skills les plus intéressants et surtout la vision des jeunes diplômés et des RH. Et on peut dire qu'il y a une parfaite adéquation entre la vision des soft skills les plus importants pour les jeunes diplômés et la réalité des soft skills que les RH voudraient intégrer dans l'entreprise. Donc, capacité d'adaptation en numéro 1. En numéro 2, organisation et gestion du temps. Et en numéro 3, créativité et innovation. Jusqu'au top 5, il y a une parfaite adéquation entre les jeunes diplômés et les ressources humaines. En numéro 4, on a la résolution de problèmes. Et en numéro 5, on a l'intelligence sociale et émotionnelle. Donc, c'est vraiment un top 5 qui est parfaitement aligné entre les deux, jeunes diplômés et ressources humaines. Donc, c'était assez intéressant. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle adéquation, en tout cas, entre la vision des jeunes diplômés et celle des RH. Donc, un alignement des planètes sur les soft skills entre les jeunes diplômés et les ressources humaines. Comment on peut comparer ce résultat en France par rapport aux autres pays, entre le Royaume-Uni et les États-Unis ? Alors, oui, c'est vrai, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour les jeunes diplômés, en tout cas, la soft skills la plus importante, c'est la communication impactante. Dans des pays où on a toujours l'impression que la communication est quelque chose d'inné chez eux, c'est toujours assez surprenant de constater ça. En fait, pour les jeunes diplômés, c'est vraiment la soft skills la plus importante. Après, il y a résolution de problèmes pour les UK. Et aux États-Unis, c'est la compétence liée à un secteur, la compétence spécifique liée à un secteur qui est en deux. Et puis ensuite, on retrouve pour le Royaume-Uni la capacité d'adaptation ex-aequo avec l'organisation et la gestion du temps. Et les problèmes complexes qui viennent en trois également chez les États-Unis. C'est assez compliqué à évaluer. Là, je pense que c'est peut-être aussi une différence de mentalité, de culture. On a beaucoup parlé dans les articles de presse, dans les médias, de candidats qui sont capables de s'adapter, qui sont capables d'évoluer, de changer, parce qu'en fait, les entreprises changent, le marché change. Donc, je pense qu'en in fine, cette donnée a été intégrée à la fois par les candidats et à la fois par les RH sur la capacité d'adaptation en France. Je ne connais pas assez bien le marché au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais je trouve qu'en tout cas, c'est lié, à mon avis, à une culture qui est un petit peu différente entre nos trois pays, en tout cas. Ça marche, Thomas. Je propose d'aborder la suite sur la partie des projets, dans le parcours de carrière d'abord. Ça sera la série suivante, le parcours de l'avenir, le parcours de carrière. Alors, quelle est l'importance de cette dimension dans le processus de recrutement ? Donc là, on revient sur les chiffres 100% français. Il y a juste une comparaison entre 2022 et 2023. On n'avait pas ajouté la proposition. Je suis prêt à démissionner si je me rends compte que le poste ne correspond pas à mes attentes. On peut dire que c'est ce qui a fait tabac, entre guillemets, cette année. Ici, on n'est pas totalement dans du ghosting. Enfin, on n'est même pas du tout dans du ghosting. On n'est pas totalement dans du quiet-quitting. Karim Finet, en fait, les jeunes diplômés sont prêts à démissionner. Alors que le quiet-quitting, c'est un peu des salariés qui restent un peu plus longtemps dans l'entreprise en faisant vraiment que leur fiche de poste. Moi, je dirais plutôt qu'on est ici dans une loyauté sous condition. Ils sont prêts vraiment à démissionner si le poste n'est pas en adéquation avec leurs compétences, avec leurs attentes, qu'il n'y a pas de sens. C'est un des critères forts qui est revenu cette année et qui, je pense, s'amplifie avec le marché de candidats qu'on vit actuellement. Ils se disent qu'en partant d'une entreprise, ils pourront aller se vendre ailleurs et intégrer une entreprise où leurs attentes, le sens et leurs compétences seront mieux valorisées. Donc, je pense que c'est un des points importants de cette étude. À côté de ça, il n'y a pas de réel mouvement pour les autres critères. Si vous voulez garder vos jeunes diplômés quand vous les avez recrutés, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est de montrer des exemples de mobilité au sein des entreprises parce que c'est aussi lié aux critères de recrutement, la possibilité d'évoluer dans les entreprises. Je pense que c'est un des critères qu'il faut montrer et pas seulement quand les jeunes candidats sont dans l'entreprise. Je pense qu'il faut en parler dès le processus de recrutement, dès l'onboarding. Et en fait, c'est du talent management. Il faut pouvoir montrer des bons exemples pour garder et pour améliorer sa rétention de talent, à mon avis. Parce qu'il y a souvent une zone de turbulence lorsque les jeunes recrues arrivent dans les organisations. Finalement, la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, finalement, ça va matcher entre le nouveau collaborateur et l'entreprise. Et c'est vrai que là, dans cette période-là, tout peut survenir. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut leur donner le plus possible de billes et de points pour leur montrer que déjà, on s'intéresse à eux et que l'entreprise dans laquelle ils sont arrivés s'intéresse à leur développement également. Dommage, je propose d'avancer. J'ai deux petites questions. Je vois sur l'espace chat très rapidement. J'avais une question sur le profil des étudiants qui ont été interviewés. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce sujet ? Alors, c'est tout profil. On a le large panel, que ce soit université, business school, école d'ingénieurs, école spécialisée type art, film. Donc, c'est vraiment le panel le plus représentatif, en tout cas, des étudiants français. D'accord. Et il y avait une autre question sur les données, sur les attentes des RH aux USA, aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans l'étude iSIMS que vous allez fournir de manière intégrale prochainement. Il y aura des éléments là-dessus ? Exactement. Il y aura des comparaisons un petit peu plus détaillées, notamment sur tous les critères, parce qu'en fait, le rapport qu'on a bâti, c'est les mêmes questions pour tous les pays. Donc, il y aura les données comparatives entre les trois pays un peu plus détaillées que ce qu'on fait pendant le webinaire. Voilà. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'effectivement, l'étude intégrale sera mise à votre disposition. On vous enverra un email des disponibilités de l'étude intégrale iSIMS. Dans les prochaines semaines, il faut qu'on l'écrive de façon un petit peu plus détaillée, mais elle sera disponible courant mois de mai. Voilà. Donc, surveillez bien vos boîtes mail dans les prochaines semaines. Thomas, je propose d'avancer sur la présentation des slides des projets pour l'avenir. Oui. Donc, comment les jeunes diplômés maximisent leur chance d'être refutés ? Ici, il y a deux tendances qui se détachent. C'est soit qu'ils postulent à différents types de postes ou qu'ils postulent à une grande variété de secteurs. Donc, c'est vraiment la candidature en masse. Alors, ce n'est pas toujours ce qu'on recommande quand on est de l'autre côté et qu'on reçoit les candidatures. Évidemment, on préfère des candidatures un peu plus ciblées. Mais en tout cas, c'est une des stratégies qui est adoptée par les jeunes diplômés pour in fine être recrutés. Donc, c'est-à-dire postuler plus sur des postes un petit peu différents pour augmenter ses chances et postuler à une grande variété de secteurs d'activité. Et le deuxième point, c'est continuer les études ou continuer un parcours mi-études, mi-professionnalisant. Donc, ça, c'est le point 2 et 3. Donc, pour pouvoir être un peu plus employable in fine, c'est obtenir un nouveau diplôme. Je me spécialise dans du marketing digital. Après mon master en marketing, je fais une année de plus pour avoir un diplôme un petit peu plus supérieur. Ou alors, je fais un stage ou une alternance pour accueillir un peu plus d'expérience. Ce qui est une des façons d'obtenir un peu plus de crédibilité aux yeux des employeurs. C'est vraiment les deux parties qui se détachent le plus sur cette slide-là. Donc, ça, ce sont les différents canaux pour doper l'employabilité, entre guillemets, si j'ai bien saisi l'approche. Exactement. En sachant qu'il y a toujours la petite question sur la prise de l'année sympathique qui est toujours assez sympathique pour voyager. Je ne suis pas sûr que ça permet de maximiser les chances d'être recruté. Je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, c'est un des critères qui est utilisé dans cette étude et qui, je crois, est utilisé un petit peu plus au UK, il me semble. Le fait de partir un an pour faire de l'humanitaire, par exemple. L'année sabbatique, ça peut aussi être une année pour faire de l'humanitaire. Tout à fait. Et la partie auto-entrepreneur aussi qui est souvent assez intéressante, là, du coup, ça serait du coup pour travailler en mode slasheur, c'est-à-dire avoir deux activités professionnelles en parallèle de manière connue. C'est ça. Oui, être freelance. Et puis aussi, le fait d'être freelance, ça peut être aussi vu comme je suis jeune diplômé, je fais des entretiens, aucune des entreprises ne répond à tous les critères que je veux. Je vais me mettre les critères que je veux moi et je vais aller faire du freelancing au Cambodge pour faire du marketing digital, par exemple. Ça peut être aussi une des façons de rendre le travail flexible et faire du remote. Ça peut être aussi un des leviers pour répondre à ses propres critères. Oui, c'est une manière aussi de développer la partie soft skills et de savoir quelles sont les contraintes réelles en étant un indépendant professionnel. Thomas, j'avance sur la part de la présentation. De plus, c'est un volet très technologique, d'actualité. L'intelligence artificielle, c'est difficile de zapper le sujet en l'état actuel, tellement il y a des articles sur l'impact IA et RH. C'est vrai. Vous, de votre côté, comment vous percevez cette évolution technologique ? Chez iSIMS, avant de revenir à la présentation des chiffres, en tout cas, chez iSIMS, ce n'est pas un sujet nouveau. L'intelligence artificielle, alors chat GPT, ça l'est, mais on est en réflexion et en études là-dessus. Nous, en mai 2020, on avait, enfin, iSIMS avait racheté déjà une boîte qui faisait de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu dans notre ADN de parler d'intelligence artificielle et donc, c'est aussi une façon de, je pense, d'être dans les tendances, de montrer qu'aussi, une entreprise de 20 ans innove, toujours et encore. Mais en tout cas, nous, la vision de l'intelligence artificielle, dans le recrutement, c'est une aide à la décision où l'homme a toujours le dernier mot, en fait. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil pour aider les recruteurs et les RH à mieux faire leur travail. C'est notre position. On fait des études et on fait des tests en recherche et développement, mais en étant conscient qu'il faut une intelligence artificielle contrôlée, éthique et qu'il ne faut pas passer à côté, à mon avis, de cette tendance-là. Mais en tout cas, on le fait de façon raisonnée et raisonnable. Il y a quand même un écart important sur la partie. Non, je n'ai pas l'intention d'utiliser l'IA entre la France et le Royaume-Uni. C'est assez impressionnant parce que les Français sont hyper paradoxaux sur cette question-là. Ils sont les plus nombreux, donc quasiment un sur deux, à dire qu'ils n'utiliseront pas et qu'ils n'auront pas l'intention d'utiliser ChatGPT ou de l'IA pour postuler, pour rédiger un CV ou une lettre de motivation. Mais ils sont également les plus nombreux à l'avoir déjà utilisé. Ils sont 14,9% à l'avoir utilisé, alors qu'au UK, ils ne sont que 8,59. Donc ils sont à la fois les moins enclins à vouloir utiliser les nouvelles technologies et en tout cas le ChatGPT, mais ils sont aussi les plus nombreux à l'avoir déjà utilisé. Donc c'est assez intéressant sur cette partie-là. J'ai trouvé que c'était un chiffre révélateur, mais en tout cas... Sujet à suivre dans tous les cas, en sachant qu'on utilise souvent de l'intelligence artificielle sans le savoir. C'est vrai. Il y a souvent des technologies sous-jacentes qui ne sont pas forcément mises en avant dans les services, mais qui sont déjà intégrées dans les workflows de manière généralisée. C'est le cas aussi pour les solutions à SIEM, à mon avis d'ailleurs. Il y a une partie d'intelligence artificielle notamment sur du matching entre le poste et le CV. avec des mots-clés, on arrive à faire du matching pour aider notamment les recruteurs à mieux sélectionner et à gagner du temps sur la sélection notamment des candidats. Thomas, je propose d'avancer sur un gros morceau de l'étude sur la partie salaire, naturellement. On a deux slides à vous présenter sur le sujet. Oui, deux slides sur le sujet. un des points chauds entre guillemets sur le salaire, c'est la visibilité du salaire sur l'offre. C'est quelque chose qui est de plus en plus constaté. Je crois qu'il y a une étude de LinkedIn qui montre que près de 50% des offres maintenant ont la mention du salaire Indeed. J'ai dit Indeed ou LinkedIn, je ne sais plus. C'est bien Indeed qui montre que 50% des offres mentionnent le salaire. ça peut être en range, ça peut être en fauchette de salaire ou directement mentionné sur l'offre. En tout cas, on voulait savoir si ça avait un impact ou pas sur les candidats. Il semblerait quand même que oui. En tout cas, il y a près de 40, si on prend le bloc rouge, il y a 44% des candidats, des jeunes diplômés qui ne répondraient pas à une offre s'il n'y a pas de mention du salaire. C'est quelque chose d'assez intéressant à souligner. C'est quand même quasiment un sur deux qui ne postulerait pas sur une offre d'emploi. C'est assez important. C'est un élément important sur la question de la description de l'offre dans le processus de recrutement. Est-ce qu'on intègre ou pas des éléments sur le niveau de salaire ? On le conseille quand même vivement. Selon tous les webinaires que l'on a fait auparavant et au nom de la transparence un peu de marché. C'est vrai qu'on... imposé par l'Europe de mentionner, d'avoir une transparence sur les salaires et donc potentiellement dans des offres d'emploi ne mentionnant pas le salaire. Je ne sais pas si elles resteront longtemps en ligne. en tout cas. Ça fait partie quand même du process de rationalisation du recrutement. C'est vrai que les jeunes diplômés mais aussi les autres candidats d'ailleurs sont intéressés de savoir quelle est la fourchette de salaire qui seront proposés si jamais ils postulent. Donc... Oui, tout à fait. Exactement. Pour le coup, ils ne sont absolument pas différents de la population globale qui veut travailler, enfin qui est en recherche d'emploi en tout cas. Ils veulent pouvoir avoir une transparence sur les salaires et c'est aussi une façon d'attirer davantage de talent je pense. On me fait remarquer sur les spats de chat qu'il y a quand même aussi beaucoup de job boards qui ne proposent uniquement qu'un salaire minimum sur le sujet mais c'est naturellement un peu limité en termes d'indicateurs. Oui. On avance Thomas sur le deuxième slide. Oui, on avance. Donc là, c'est la question du salaire attendu versus le salaire proposé. Un peu comme pour les soft skills, il y a quasiment une parfaite adéquation entre le salaire attendu par les jeunes diplômés à la sortie des études et le salaire proposé par les RH à la sortie des études. Donc, on est aux alentours de 29 600 pour les jeunes diplômés, 29 800 pour les RH. Donc, c'est plutôt un bel alignement. Il y a une baisse du salaire moyen entre 2022 et 2023. assez compliqué à évaluer, notamment à cause de l'inflation. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu d'impact sur la demande en tout cas de salaire. Peut-être qu'un jeune diplômé, sa vision pour arriver dans une entreprise est aux alentours de 30 000 euros. Donc, je pense que malgré l'inflation, ça n'a pas bougé. c'est une des explications qu'on a là-dessus. Un des points positifs, par contre, c'est la réduction de la différence de salaire attendu par genre. On est passé de 4 600 en 2022 à 2 700 en 2023. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle sur cette partie-là. Le seul point négatif, c'est que, évidemment, les deux salaires ont baissé. Celui des femmes et celui des hommes ont baissé drastiquement entre 2022 et 2023. Mais en tout cas, la réduction est notable, je pense, et il faut le souligner. Et au fur et à mesure des études de la CIMS, vous voyez une réduction de cet écart de différence de salaire par genre ? Alors, en 2021, il faudrait que je vérifie mais en tout cas, oui, il y a un écart qui se réduit d'année en année. Donc, je pense que le discours qui dit aussi transparence des salaires et communication sur les salaires prend de plus en plus de place dans les... pas dans les critères mais en tout cas dans l'esprit des jeunes diplômés. Donc, ça, c'est un point positif notamment pour les femmes pour rattraper leur retard enfin leur retard. Le gap en tout cas avec les hommes. Oui, qui est un sujet qui est difficile à régler du jour au lendemain mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui marque l'esprit des candidats en tout cas. tout à fait. Et en sachant que naturellement le salaire, on rappelle, c'est quand même le premier critère que regardent les candidats lorsqu'ils postulent. Exactement. Et d'autant plus comme c'est le premier critère, il vaut mieux le mentionner dans une offre d'emploi. Sur... Je propose d'avancer Thomas. On a déjà... Il nous reste neuf minutes de webinaire. Ça avance très rapidement. On va finir sur la partie conseil pour attirer et recruter les jeunes diplômés. On en a retenu trois. Trois, oui, c'est ça. Trois grands principes à mon avis qui est de toute façon le fil rouge du webinaire et du sujet qu'on a abordé ce matin. Le premier, offrir un travail qui ait du sens et de la flexibilité. Je pense que... Enfin, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus mais en tout cas, posez-vous la question du sens que vous voulez offrir aux offres et aux postes que vous offrez pour les jeunes diplômés mais également pour les personnes que vous voulez recruter qui ne sont pas des jeunes diplômés. Je pense que c'est vraiment un point clé pour attirer plus de talent. La flexibilité reste quand même un sujet important. Alors, on a mentionné la flexibilité des horaires mais la flexibilité aussi, le travail hybride reste quand même très important et demandé. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile de le mettre en place tout le temps et dans tous les secteurs mais quand vous avez la possibilité de le faire, faites confiance à vos talents et continuez à rendre le travail flexible. pour les jeunes diplômés en tout cas rendre plus facile et rapide le processus de candidature ça c'est un des je dirais que c'est la base de toute candidature. Répondez-leur aussi, ne les ghostez pas. si vous les ghostez et que vous êtes une grosse entreprise vous allez perdre un client un candidat qui est déçu le dit je crois que c'est un rapport de 9 à 3 il me semble un candidat qui est insatisfait le dira à 9 personnes un candidat qui est satisfait le dira à 3 donc ça peut avoir un réel impact donc rendez plus facile l'acte de candidature il ne faut pas avoir 50 000 champs à remplir dans une offre d'emploi proposer le matching de CV directement sur vos sites carrières proposer de remplir des CV via LinkedIn enfin voilà il y a des techniques il y a des acteurs aussi qui le font on peut proposer des process pour améliorer et accélérer l'acte de candidature mais en tout cas c'est un des points évidents à mettre en place et c'est un point auquel vous accordez une certaine importance du côté d'iSIMS dans vos solutions justement comment accélérer les process de candidature et gagner du temps concrètement c'est un des points qu'on met en avant en tout cas pour pour être sélectionné par les entreprises mais aussi en se disant nos solutions sont intégrées et nos solutions sont cohérentes toutes les unes avec les autres il n'y a pas de changement de plateforme donc déjà pour le recruteur il gagne du temps parce qu'il reste sur les mêmes plateformes pour le candidat il n'est pas balancé de plateforme en plateforme à répondre à plusieurs solutions qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres on propose de postuler très rapidement via le chatbot sur des sites carrières on propose de répondre et d'accélérer l'acte de candidature via directement les SMS enfin tout ce qu'on peut faciliter et tout ce qu'on peut accélérer on y va vraiment et on le propose on le propose aux recruteurs et aux candidats donc ça c'est un autre traitement sur cette dimension de chatbot naturellement avec des nouvelles technologies comme chat GPT je ne doute pas que la dimension d'intelligence conversationnelle va se développer très fortement dans les prochaines années concernant les Sims pas seulement les Sims en effet mais en tout cas iSims prendra sa part ça c'est quasiment certain sur le troisième conseil créer des parcours de carrière ça c'est le créer des parcours de carrière c'est aussi en lien avec le deuxième le deuxième aspect qui est dans les critères importants pour postuler mettez en avant des parcours de carrière réussis sur vos sites carrières parce que ça permet d'attirer des jeunes talents mettez en avant des réussites parlez-en dès le processus de recrutement et n'oubliez pas d'en parler également lors des points annuels avec vos talents qui sont déjà dans l'entreprise mais la mobilité interne en tout cas et les parcours de carrière bien établis sont importants à promouvoir en tout cas très bien merci merci Thomas pour l'ensemble de ces enseignements de cette étude alors je reviens vers toi il nous reste encore quelques minutes il nous reste quatre minutes avant la fin de la session mais je voudrais qu'on prenne un peu de recul finalement sur les différentes versions des études que vous générez via Sims sur le recrutement des jeunes diplômés entre 2021 2022 2023 est-ce que tu avais une principale évolution une tendance qui t'a marqué l'esprit sur cette thématique ça serait laquelle une des tendances qu'on a remarqué c'est que dès qu'il y a un sujet qui est un petit peu chaud mine de rien les jeunes diplômés se l'approprient assez rapidement en 2022 je sais qu'on avait posé la question sur le paiement pour les crypto-monnaies oui c'était quelque chose qui était assez intéressant alors je crois que c'était que les primes de mémoire mais en tout cas il y avait un jeune diplômé sur cinq qui était prêt à recevoir des primes en crypto-monnaies donc c'est moi ce qui est toujours intéressant c'est de voir que dès qu'il y a une tendance de fond qui ressort les jeunes diplômés se l'approprient assez rapidement alors pour ChatGPT on voit qu'ils sont à la fois très hostiles mais à la fois qu'ils ont quand même beaucoup utilisé près de 15% des jeunes diplômés qui ont utilisé ChatGPT c'est quand même quelque chose d'assez important donc moi je dirais vraiment il n'y a pas vraiment d'évolution sur les parcours de carrière sur les critères pour pour postuler mais vraiment si dans quelques mois il y a une nouvelle tendance qui ressort et une nouvelle pratique qui ressort je suis sûr qu'en 2024 on verra que les jeunes diplômés se sont appropriés cette nouvelle tendance donc oui c'est ça la capacité des jeunes diplômés à s'approprier les nouvelles tendances du marché c'est à mon avis quelque chose qui est très important et il y a souvent une question qui remonte sur les discussions qu'on a avec les DRH c'est sur la manière d'appréhender cette fameuse génération Z qui baille dans le numérique depuis leur enfance est-ce que cette génération est plus exigeante finalement dans les process de recrutement dans les avantages qu'ils souhaitent disposer lorsqu'ils décrochent leur premier job je vais dire sans doute ils sont sans doute un petit peu plus exigeants même si c'est toujours compliqué de comparer les générations mais ils sont sans doute plus exigeants mais je pense qu'ils le sont grâce au contexte un peu favorable du marché parce qu'on est sur un marché de talent donc étant donné qu'il y a un marché de talent ils se disent moi je veux vraiment le job qui correspond le plus à mes attentes à mes compétences et qui apportera du sens à mon travail donc je pense qu'ils sont un peu plus exigeants grâce ou à cause de la situation globale du marché du travail même si évidemment dans tous les secteurs c'est pas forcément une situation de pouvoir du pouvoir donné au candidat mais en tout cas je pense oui peut-être qu'ils soient un petit peu plus exigeants et donc il faut pouvoir y répondre ça c'est sûr et ça fait partie naturellement des jeux de négociation dans un processus de recrutement Thomas merci beaucoup pour cette session webinaire nous arrivons à la fin de cette session merci à tous nos participants merci pour les questions qui ont été envoyées il y en a beaucoup enfin il y en a eu notamment sur la partie des salaires les différences de salaires qui intriguent des participants mais vous aurez l'occasion d'avoir plus de précisions sur l'étude intégrale d'ASIMS et on le rappelle elle sera diffusée ou sera transmise dans les prochaines semaines par email en attendant de concéder l'ensemble des résultats Thomas merci beaucoup pour cette session merci beaucoup Philippe et merci à RH Matin merci à tous nos participants et rendez-vous au prochain webinaire merci beaucoup bonne fin de semaine à tous au revoir merci au revoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021